Et bien on vient de voir dans la vidéo précédente une manière de faire ici la mise à jour de la ravel d'une entrée la ravel. Donc depuis une API on pouvait posséder ici, c'est à dire là au côté des API on pouvait passer ici une ID dynamique. Ici on récupérait le post qui correspondait en faisant le post find pour retrouver le post qui correspond en fonction de l'ID qui est passée. Et là on mettait à jour les différentes valeurs. Donc ça on peut le garder ça fonctionne mais il y a une autre manière de faire pour faire la mise à jour de la ravel. Donc ici on sait que là, je vais repartir dans Insomnia, on sait que là ce qu'on souhaite mettre à jour ici c'est le post. C'est un post. Et là on sait que ce post provient ici de la table post. Donc ce qu'on peut faire ici au niveau de l'API.php, plutôt que de lui passer ici un paramètre dynamique qui s'appelle ID, on peut lui passer un paramètre qui correspond à l'objet qu'on souhaite faire la mise à jour. Par exemple si c'était ici une vidéo, on va dire qu'on avait une table vidéo et qu'on souhaitait mettre à jour ici la ligne vidéo qui correspond à l'ID qui serait passée ici. On n'aurait pas passé ID en paramètre ici, on aurait passé ici vidéo. Donc là on sait que là c'est une vidéo qu'on souhaite éditer. Et après qu'on passe ici le ID qui est un entier, on peut lui dire que la donnée dynamique qu'on attend ici c'est une vidéo. Donc si vous avez compris ce principe, on continue. Donc dans mon cas ici c'est un post, c'est un post que je souhaite récupérer. Donc je lui dirais que la variable dynamique que moi je souhaite récupérer ici c'est un post. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du contrôleur qui doit gérer ici cette route. Et ici plutôt que de lui passer ici le ID, je vais lui dire que moi ce que je souhaite récupérer c'est un post. Donc là je vais remplacer ID ici par post. Et maintenant le post en question, comment est-ce que tu fais pour le retrouver ? Tu vas injecter le modèle post directement, tu injectes le modèle post directement et tu me trouves le post qui correspond à ce modèle là. C'est-à-dire à travers cette ligne, il fera cette ligne là. C'est-à-dire là une fois qu'on écrit les deux côtes à côtes comme ça, il prendra ici la valeur, la valeur qui sera passée ici. Et il ira chercher dans la table post la valeur qui correspond ou la ligne qui lui correspond et la retournera. Donc là je peux vous le prouver si je viens là et que je décommande tout ça. Et que si je viens et que je fais un DD de dollar post. Donc le post qu'on a mis ici, la variable qu'on a instantiée ici. Si je fais son Dumb and Die ici et que je retene au niveau de mon insomnia, que je clique ici sur SEND pour tester. Vous allez voir qu'il va me retenir le post qui correspond à l'ID numéro 4. Et là c'est la même chose. En gros c'est cette ligne là qu'on a réduite. Plutôt que de l'écrire ici, on l'a injectée directement au niveau de la méthode update. Donc une fois qu'on instancie le post ici, on n'a plus besoin ici de venir faire un post 2.2.findbyaddy. Puisqu'il reconnaît que c'est ce post là et ici il peut faire la mise à jour. Donc là ici on peut refaire la mise à jour comme avant. Je peux ici venir mettre le tutoriel à la ravel et mettre les trois points d'exclamation. Et si je clique ici sur SEND, on aura un NOBODY RETURN FOR RESPONSE parce qu'on n'a rien retenu pour le moment. Ensuite si on retourne ici au niveau du insomnia et qu'on a rafraîchis, on voit les petites cartes. On a un titre qui la ravel à nos trois points d'exclamation qui ont été ajoutés. Donc maintenant que vous avez compris ici cette petite différence, ce qu'il reste à faire ici c'est d'envelopper tout ce qu'au delà avec le try-catch comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai recommandé. Donc là ici on met un try, ensuite en dessous on met ici un bloc de catch et ici on lui dira qu'on aura une exception à gérer qu'on va l'appeler E. Ensuite on fera ici un RETURN RESPONSE. Lui on dira qu'on se va récupérer des JSON et ici on retournera plutôt le E. Donc là cette erreur apparaîtra au cas où le serveur ne reprend pas. Ensuite ici ce qu'on va faire c'est que là on va mettre le code de modification et ce qu'on doit copier quand on va venir voler le code qu'on a déjà fait ici. Et ici on va le mettre juste en dessous avec le message, le poste a été modifié. Et là on retourne ici le code qui est de son, la data qui sera le poste en question. Et là si je fais ce que je retenais au niveau des insomnies et que je supprime ça pour faire une nouvelle mise à jour et que je clique maintenant ici sur envoyer ou enregistrer. On verra qu'on aura ici le poste a été modifié, on aura le ID qui sera retenu, le titre, la description. Et on aura ici le status code qui pourra être utilisé par une autre application Front qui sera peut-être mise en ligne plus tard. Ou par le développeur Front qui travaillera sur la partie Front de votre application Laravel puisque vous serez chargé de faire l'API.